Allez bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Alderville pour le départ, le grand départ de Jumbo d'Alderville. Déjà la gendarmerie qui passe, donc c'est l'escorte, voilà. Alors c'est plus de 100 motos qui aient environ 55 cars et c'est une sortie qui est faite donc pour emmener des personnes adultes ou enfants handicapés, voilà. Et c'est très extraordinaire, c'est une très très grosse ambiance. Alors là la gendarmerie va vous expliquer ce qu'ils vont faire, on va les voir passer ici, tous les véhicules vont passer. Alors il y a déjà à peu près une cinquantaine de véhicules de sécurité, je sais pas si l'image est bonne, on a une cinquantaine de véhicules de sécurité, on a déjà la gendarmerie et donc voilà. Et on va regarder un petit peu passer tout ce monde, il y a de magnifiques véhicules, vous verrez. Une très très belle organisation, bravo, merci à tous quand même. Alors il y a beaucoup de gens qui suivent, merci de nous suivre en direct sur la place des villages, on est à Albertville, moi je sais pas si vous voyez derrière on a le mât olympique là-bas, on part depuis le site olympique d'Albertville et là on a le mât olympique d'Albertville. Donc là on a les véhicules de sécurité qui passent d'abord, ça fait beaucoup beaucoup de monde. Alors ils vont partir d'Albertville, ils vont faire un petit déto dans Albertville, ils passeront ensuite le col des saisies, donc Villars-Sauderon, col des saisies, Hokus, ils iront ensuite à Belconte, en Belconte vraiment, c'est à l'entraîne de Belconte pardon, et ils iront ensuite à Mejève puis Demi-Quartier et retour par Eris Urugine. C'est un très très grand périple qui est là. Beaucoup de monde va regarder un petit peu, beaucoup. Alors là c'est toujours la sécurité. On va voir ensuite les véhicules. Alors images bonnes, c'est super, merci Josiane, merci Lecquart qui nous suit. Donc beaucoup de monde nous suit actuellement, merci. Voilà les derniers véhicules de sécurité qui sont passés. Donc on va voir arriver maintenant à le convoi lui-même qui ne devrait pas tarder. Alors il y a même un véhicule de dépannage qui est ici, il y a les véhicules officiels là-bas. C'est une très très grosse organisation quand même pour partir et traverser, donc, traverser la verrie, et donc faire ce périple d'environ 60 kilomètres. Ils ont à peu près 60 kilomètres à parcourir. Je vais aller, voilà, on va se mettre au bord de la route ici. Là on a les véhicules de sécurité qui arrivent. Donc les gendarmes qui attendent, qui vont donc escorter, faire des escorts. C'est assez impressionnant ce nombre de motos. Très très impressionnant. Beaucoup, beaucoup de motos. Donc tous les véhicules de sécurité qui vont aller sécuriser la route puisque c'est leur rôle. Voilà, tous ces véhicules. Et je peux mettre au bord de la route puisque la route est coupée. Je vais vous donner une motos de sécurité qui part devant. Et chacun a son point de chute pour aller mettre en sécurité la route afin que les véhicules puissent passer. Alors vous remarquez qu'il y a de très très beaux 7-5, très très bons véhicules qui vont passer. On a l'impression d'être au fond de France tellement il y a deux véhicules. C'est assez exceptionnel. Donc je rappelle, on est à Alderby, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Et on va laisser passer, je vais me faire quelques minutes, laisser passer toutes ces véhicules. Voilà, c'est-à-dire que les gendarmeries, eux, restaureront par contre le convoi jumbo, comme ils l'appellent. Et là, maintenant, on va attendre donc le convoi jumbo, donc lui-même, qui ne devrait pas tarder. Les gendarmes sont prêts à partir. On attend maintenant. Alors voilà, il y a déjà un véhicule d'accompagnement. Je vois arriver là-bas dans le front. Voilà. Et là, maintenant, on a le convoi lui-même. C'est assez conséquent, quand même, comme le convoi. Donc là, quand même, il va partir. Et voilà, il va faire... On a la chance, là où nous sommes, vous le verrons passer deux fois. Puisque la route est coupée, c'est un très très gros convoi. On vient de voir le président de l'association. Et voilà, maintenant, les véhicules. Et là, ils sont magnifiques. Très très bons véhicules. C'est assez impressionnant, tous ces véhicules. Et on aura la chance de les voir passer deux fois, puisqu'ils vont tourner un peu plus loin. Et revenir, donc ils vont traverser Alderville, monter sur Vanton, Villars-Sorteron, le Col des Saisies, Notre-Dame-de-Belcombre. Ensuite, ils vont sur Mejèvre, demi-quartier. Ils repasseront par Mejèvre, sur Harley. Puis Flumet. Ils passent aussi deux fois à Flumet. Et ils iront ensuite sur Réry, sur Egypte. Egypte va faire un très très grand périple. Voyez un petit peu tous ces carques. Ils sont superbes. Beaucoup, beaucoup de véhicules. Allez, allez. C'est très très chouette. C'est magnifique. L'accompagnement de... Voilà, donc la chambre d'armerie est partie. On va voir le reste des véhicules qui va arriver. Il est tout bon. Si c'est le cas, on dirait à deux étages, pratiquement. Voilà, ils peuvent aujourd'hui actionner. Toujours les Seikars, parce qu'ils auront des motos. Et c'est autour d'une centaine de motos. Voilà, ils arrivent dans l'autre centre. Ils vont mettre ici pour voir tout le monde. Toujours les Seikars. Et tous les Seikars qui arrivent ici. Il sont très très nombreux. Je vais essayer de me mettre au milieu de la route. Ils vont parcourir une soixantaine de kilomètres avec des enfants en situation de handicap. Les adultes aussi en situation de handicap. Ils emmènent tout le monde. Une course terrible qui est magnifique. Alors les amateurs de moto, ils vont se régaler parce qu'on a quasiment une cinquantaine de sidecars, une centaine de motos. C'est assez impressionnant. Voilà, donc on a quelques autres motos qui partent. Ça fait beaucoup beaucoup de monde. Alors Alain Julien nous dit à Notre-Dame-de-Belcombe, pluie. Alors quel que soit le temps, ils ont dit qu'ils passeraient. Je ne sais pas si la neige arrivera à les arrêter. Avec la pluie, tout est prévu. Mais ils passeront à Notre-Dame-de-Belcombe. Je pense vers 14h30. Il faut 14h30 et 15h que je vais être à Notre-Dame-de-Belcombe. Puisqu'ils sont attendus entre 15h et 15h15, un print sur arrière. Toussaint-Dame-de-Belcombe –wennemira-de-Belcombe, à l'aise de Chocotte-de-Belcombe. L'aise de Chocotte-de-Belcombe. J'ai acheté unandırtarat du encouraged. Écoutez-vous enügen les ouvres du quai-de-bord de Chaitecres-de-Belcombe. Réunement-de-bord de Chaitecamerique Il y a toujours des motos, donc ils sortent, énormément de motos, ils sortent du parc qui était arrêté, ils vont tourner là-bas au fond sur un rond-point, et donc on a la chance de les voir fachés deux fois, fachés extraordinaires, regardez si c'est sympa, et donc ils escortent des, alors la bouteille est toujours offert Alain, il faut me laisser un message, un message privé, avec plaisir je viendrai boire cette bouteille, allez, j'attends le message, merci Alain, alors ça me fait plaisir d'avoir Alain Julien en direct, il nous suit beaucoup sur le plage, j'ai promis qu'il irait le voir, il faut vraiment que j'y aille avant qu'il s'en aille, Alors maintenant, il y a l'ambulance qui suit, il y a les véhicules, il y a même la dépanneuse, la dépanneuse qui a été prévue sur ce très long périple d'une soixantaine de kilomètres, environ environ, environ, en peu près, pas loin de 200 recours, en tout, 200 véhicules. Je vais me mettre sur le bord, là, parce qu'on me demande de me mettre sur le bord, voilà, voilà, donc là, ils ont remis la circulation, Les dernières motos. Alors c'est vraiment super, merci à tous ceux qui suivent, que ce soit Claudine, Alain, Chantal, merci beaucoup, ce sont des gens qui méritent d'être encouragés, ils ont pris leur véhicule et ils emmènent aujourd'hui des enfants et des adultes en situation de handicap, Voilà, donc voilà, les voitures-balais, comme on m'a dit tout à l'heure, les voitures-balais maintenant qui partent. Et on va attendre, il y a le camion, le dépannage qui arrive dans le fond, voilà maintenant la circulation auprise. Alors, pour ceux que ça intéresse, tout à l'heure, Philippe de Paris sera certainement à Rassur-Arly, où il ira passer le portège, entre 15h et 15h30, il devra nous faire un très très beau direct. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et merci Alain, et bien gardez la bouteille au frais. Je vais essayer de venir cette semaine, je fais un message suivi en ce moment. A très bientôt à tous, bon dimanche, samedi et dimanche, bon week-end, merci.